Je me suis fait prendre de l'argent par les Mexicains quand j'étais au Mexique. Je me suis fait voler ma valise de vêtements au Mexique. Je me suis retrouvé un bikini dans des centres commerciaux, etc. On met un truc dans le coffre et en fait, ils ont réussi à ouvrir le coffre et à le refermer sans que tu le voies. Et la police, ils voulaient me mettre une amende alors qu'on m'a volé ma valise. Il faut savoir que la police mexicaine, ils t'arnaquent tout le temps, ils prennent ton argent. Ils trouvent toujours des excuses pour prendre ton argent. Tu vois, j'ai 23 ans, j'ai mon business, je suis indépendante, je m'en fiche d'être avec quelqu'un. Mais j'ai cru me retrouver dans un attentat. Je me rappelle que je faisais des messages adieux à mes parents pour leur dire que c'était fini pour moi. J'étais cachée sous des tables dans un restaurant. Les gens, ils disaient, on nous tire dessus à la Kalachnikov. Les gens, ils étaient panités. Les gens sont très fake, pensent qu'à l'argent. Et les filles, en fait, elles sont beaucoup escortes, elles se font payer plein de choses, etc. Les gens, ils font un moitié d'amour dans ces trucs. Je devais soulever 400 000 euros par quelqu'un de Londres. Cette personne-là, au final, elle a commencé à me demander des photos de mes fils. On m'a même demandé sur Instagram, des fois, on voulait m'envoyer 1 000 euros pour que j'envoie des chaussettes usagées que j'avais portées pendant 3 jours. Ça dégoûte, c'est de la prostitution. Tu donnes du plaisir à un homme contre de l'argent. En fait, pour moi, c'est de la prostitution des temps modernes. Là-bas, ils te revendent en Colombie en tant que prostituée. Et après, ils prennent tes organes et les revendent. J'ai fait me faire imputer la jambe, 2 jours après. Imputer le pied. T'as dû flipper, c'est vrai ? Ouais, bah oui. Ouais, j'ai eu super peur. J'ai pleuré. C'est traumatisant, je le souhaite à personne. Il y a des mecs qui m'ont proposé jusqu'à 150 000 euros. Et il voulait quitter sa femme pour moi. J'ai quitté Bali du jour au lendemain, j'ai fait 42 heures de vol pour ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai vécu une mort imminente. Et en fait, là-bas, j'ai fait du steam cell. C'est-à-dire que j'ai fait changer mes cellules pour mettre des cellules de bébé. Tu as mis des cellules souches ? Ouais. J'ai changé mes cellules dans mon corps. Et il m'a fait prendre des champignons, il m'a fait prendre du LSD, tout ça, pour vraiment me connecter. Tu as pris tout ça ? Ouais. Du LSD ? Et du San Pedro aussi. Sabri Thaï, en direct de Thaïlande, je suis à Bwongkak. Et aujourd'hui, je vais rencontrer Manon. C'est qui cette Manon ? Eh bien, Manon, on a fait une vidéo ensemble. Et puis, elle a reçu un nombre incalculable de critiques. Parce que je pense que son lifestyle ne plaisait peut-être pas à certaines personnes. Mais surtout, son lifestyle a été assimilé parfois à quelques remarques. Parce qu'elle a dit que Manon, par exemple, avait trouvé un billet d'avion France-Thaïlande à 290 euros aller-retour. Plein de personnes dans les commentaires lui ont dit non, ce n'est pas vrai, ça n'existait pas. Mais bon, Manon va nous parler de tout ça. Alors, tu peux me dire pourquoi tu as voulu faire une deuxième vidéo à Manon ? Pourquoi ? Parce que je suis revenue une deuxième fois à Thaïlande. Est-ce que c'était parce que... Et parce qu'il m'arrivait plein de choses. Moi, je suis revenue en Thaïlande. Honnêtement, moi, j'ai adoré la Thaïlande. Donc, je savais que j'allais revenir. Mais je ne pensais pas que j'allais revenir aussi vite. Parce qu'après la Thaïlande, j'ai vécu plusieurs mois à Bali. Je suis partie au Mexique. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre après ? Je suis allée vivre à Dubaï quelques mois. Et puis, je suis allée en France quelques jours. Là, je suis venue en Thaïlande, mais vraiment sur un coup de tête. Comme j'expliquais juste avant, avec ma copine, on s'était trompé de billet d'avion. On a acheté un aller pour Paris-Pukhet. Normalement, sauf qu'on a mis Paris-Fukok. Et Fukok, en fait, c'est au Vietnam. Donc, on n'a jamais pu embarquer. On n'a pas pu se faire rembourser les billets à 1100, quand même, chaque billet. Ça a vraiment, vraiment augmenté. Mais voilà, en fait, on est venu vraiment sur un coup de tête au dernier moment. La veille, il était 15h. On devait prendre l'avion le lendemain à 14h, quelque chose comme ça. Donc, on a fait vraiment au dernier moment. Puis, tout le monde était en Thaïlande. Ça a réouvert. C'était cool. J'avais vraiment envie de voir la Thaïlande sans le Covid. Puis après, j'aime bien. J'ai mes repères. Je me suis fait des amis en Thaïlande, des Thaïlandais, tout ça. Donc, voilà, j'avais envie de revenir, vous que je connaissais. Parce que moi, maintenant, je ne suis plus trop dans le mood. Je ne suis plus dans le mood voyage, je ne suis plus business. Je suis sur mon Instagram, je fais mon business de bronzage, tout ça. Donc, je fais du sport. Je n'ai pas trop le temps de trop visiter des pays. Donc, je voulais revenir ici. C'était une valeur sûre. Mais moi, comme je disais juste avant, je ne suis pas ici en vacances. En fait, c'est mon style de vie. Ça fait deux ans que je voyage, j'habite quelque part. Donc, en fait, pour moi, c'est comme si je vivais en Thaïlande de façon temporaire. Donc, tous les jours, je fais mon sport. Tous les jours, je bosse. Je rédige mon e-book Bali. Tu sais ce que je suis allée voir ici, à Thaïlande ? Je ne voulais pas. Mais en fait, je me suis fait des copines à mon hôtel. Elles m'ont dit, oui, il faut faire ça, etc. Je suis allée voir le ping-pong show. Alors, c'est quoi un ping-pong show ? C'est quand les filles, elles envoyent des balles de tennis ou je ne sais pas quoi. Ouais, c'est-à-dire ? De quoi ? Censurées. Ah, c'est censuré, on ne peut pas trop en parler, ça. Non, ben oui, bien sûr. Tu es choquée ou pas ? Ouais. Ouais, non, non. Enfin, j'étais... Non, mais moi, je n'ai pas payé le show, quand même. Et après, je leur dis, non, mais c'est à vous de me payer pour que je regarde le show. Ils rigolent. Parce que sinon, le show, il sort des tortues, hérissons, des oiseaux. Comment ça ? De leur truc. Les filles, elles sortent ça de leur truc. Des animaux ? Ouais, des tortues et tout. Mais je te jure, je voulais prendre en photo, il m'a dit non. Il avait écrit tortue, il y avait des oeufs, il y avait un poisson. Oh, un poisson rouge. Ça ne donne pas envie, ben non. Je suis allée voir vite fait, elle a juste envoyé des balles comme ça. Et j'ai été vraiment choquée de... Les gens, ils font un moitié d'amour dans ces trucs. Alors, on avait fait une vidéo avec Manon, où elle disait qu'elle avait réussi à avoir un billet France-Thailand, 280 euros. Elle s'est fait traiter de monteuse. C'est ça que tu t'es fait ? Aller-retour, 290 euros, l'aller-retour. L'aller-retour ? Mais oui, l'aller-retour. Bon, là, c'est encore pire que ce que tu pensais. Mais regardez. Non, mais c'est vrai, là. Mais oui, regarde. Je suis dans le mail, lisse juriste, juriste Bangkok, avec juste une escale de deux heures, 290 euros. Manon, les bons plans. C'est bon ? Mais oui, je ne mens pas, regarde. Je te montre que ce n'est pas un mytho, c'était l'année dernière, 14 avril 2022. Mais moi, j'ai trop des bons plans. Bon plan. Tu ne mens pas. Mais non, je ne mens jamais, en fait. Je ne mens vraiment jamais quand je dis des trucs. 280 euros, c'est ouf, hein ? Mais oui. Bravo. Bon, on était en train de faire la vidéo avec Manon. Il y a le patron, Pape San, qui est là. Bonjour. Je vois que c'est une belle lens 20 mm 1.8. J'aime beaucoup. Pas mal, c'est ça. Excellent pour les vlogs. Présentation avec Manon. Alors, voilà. Manon, Pape. On ne nous présente plus. Alors, dis-nous, pourquoi tu as refusé la télé-réalité ? Parce que ça ne m'intéresse pas. Et puis, j'étais à Bali, en plus. Ça ne t'intéressait pas du tout ? Oui. J'ai envie de faire Pékin Express. Il faut que je m'inscris. Ça tourne en septembre, je crois. On est où, là ? On est, je ne sais pas, le BTS. C'est quoi, le BTS ? C'est le métro thaïlandais. T'aimes bien ou pas ? Bah oui, c'est bien. Bon, on continue la vidéo, alors. On va au parc. Allez. Je suis venue l'année dernière. Il faisait beaucoup plus humide l'année dernière. J'étais là en juillet. C'est quoi, cette histoire de kidnapping ? Je ne parle pas de ça sur cette chaîne. Ce n'est pas sur la Thaïlande. Tu t'es fait kidnapper ? Non, pour d'après, je me suis vraiment fait kidnapper au Panama. Du coup, j'avais un shooting photo à 5 minutes de mon hôtel. Donc, j'ai pris le taxi. Normalement, là-bas, il faut prendre des Uber. Mais bon, bref, j'ai pris un taxi. Je lui ai dit, c'est à 5 minutes, regardez l'adresse, etc. À l'époque, je ne parlais ni anglais, ni espagnol. Donc, je faisais Google Traduction. Et sauf qu'au bout d'un moment, le mec, je suis monté dans la voiture. Il me dit, monte devant. Et puis, moi, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il est un peu plus sociable pour me parler, etc. Il me posait des questions. T'es venue toute seule ici. Tu restes où à l'hôtel ? Comment tu gagnes ta vie ? Enfin, il me posait plein de questions. Ça se trouve, vous voulez me kidnapper, me violer ? Ou me kidnapper, me... Parce que là-bas, ils te revendent en Colombie. Non, mais pour de vrai, hein. Ils te revendent en tant que prostituée. Et après, ils prennent tes organes, ils les revendent. Vraiment. Ils te droguent et ils te revendent, c'est ça ? Au Panama, oui. Au Panama, parce qu'il y a la frontière pour Panama-Colombie avec les Farc, qu'on appelle. Et en fait, ils kidnappent des blanches comme moi, cheveux blonds un petit peu. Ils les mettent prostituées en Colombie parce que ça coûte super cher d'être comme ça, une Française et tout. Et après, ils te revendent les organes et tout. Et ça, c'est pas des conneries, hein. Vous regarderez sur Internet. La forêt, l'endroit le plus dangereux au monde, ça s'appelle le Darien. Le Darien, c'est la forêt entre la Colombie et le Panama. Il y avait tellement de drogues, trafic de clandestins, d'organes qui passaient par là qu'ils ont coupé la route. La route 66 qui commence en Alaska et qui descend jusqu'à Ushuaïa en Argentine, elle passait par la Colombie et ils l'ont coupée. Maintenant, t'es obligée de faire Colombie-Panama en avion. Tu te sentais en sécurité ? Tu te sentais en sécurité ou pas ? Non, en Amérique latine, jamais. Jamais ? Je me suis fait prendre de l'argent par les Mexicains quand j'étais au Mexique, par la police. Je me suis fait voler ma valise de vêtements en Mexique. Je me suis retrouvé un bikini dans des centres commerciaux, etc. Je me suis fait voler mes... Non mais oui, oui, vraiment. Un bikini en centre commerciaux ? Ouais, ouais, ouais. Et la police, ils voulaient me mettre une amende alors qu'on m'a volé ma valise. En fait, j'explique, j'étais avec mon ex, on avait loué une voiture. C'est que c'est pas normal, hein ? Un bikini en centre commerciaux ? Oui, mais j'ai une raison. Ok. Et donc, en fait, avec mon ex, on faisait le tour un peu du Mexique, de trois régions. Et puis, à un moment, on voulait s'arrêter, on changeait d'hôtel pour s'arrêter voir une plage. Donc, on laisse la valise dans le coffre, on referme à clé. Normal, on va dix minutes voir la plage, faire quelques photos, etc. Et là, la police, elle passe. Il faut savoir que la police mexicaine, ils t'arnaquent tout le temps. Ils prennent ton argent, ils trouvent toujours des excuses pour prendre ton argent. Et ils sont passés, ils nous ont dit, vous n'avez pas le droit de vous garer là. On a dit, on se gare juste dix minutes. Ils ont dit, ok. On est revenus, on met un truc dans le coffre. Et en fait, ils ont réussi à ouvrir le coffre et à le refermer sans que tu le voies. Et en fait, je me suis fait voler ma valise. Donc, je ne me suis retrouvée qu'avec mon petit sac à dos où j'avais mon téléphone, ma batterie, mon passeport, tous les petits trucs comme ça. Sauf que toute ma valise avec tous mes vêtements étaient parties. Et moi, je me suis retrouvée avec des tongs en plastique, un bikini et j'avais une robe. T'as l'argent ? Je n'avais pas de liquide, je fais tout avec ma carte. Tu avais toujours ta carte en fait sur toi ? Et donc du coup, la panique totale, en plus j'avais des petits moyens, je n'avais pas encore mon business à ce moment-là. Je n'avais pas que ça à faire de racheter toute une valise de vêtements, etc. Et donc, on est parti au centre commercial. Je me suis acheté deux, trois tenues. Et je suis rentrée en France, je me rappelle, à Lyon. Il neigeait et j'avais des tongs. Tu avais vraiment peur en fait là-bas, ou pas ? Parce que tu as passé plusieurs mois quand même, non ? Où ça ? En Amérique latine. Au Panama, j'ai passé six mois, c'est sûr, parce qu'après je ne pouvais plus y rester à cause du visa. J'ai passé un mois en Colombie, un mois et demi. C'est pas safe, tu t'es fait kidnapper. En France, combien de fois tu peux te faire... Moi, j'ai déjà failli me faire kidnapper par mon Uber en France. Combien de fois ça arrive, des viols... Non, des viols, je veux dire un viol en France. T'es à l'abri nulle part. T'es à l'abri nulle part. C'est juste qu'en fait, il faut savoir les codes quand tu voyages quelque part. Moi, je sais qu'au Panama, tu ne prends que Uber, tu ne prends pas le taxi comme ça. Je sais qu'en Colombie, t'as pas de bijoux sur toi, t'as pas de sac à main, c'est un sac plastique, et tu ne tiens jamais ton téléphone à la main. C'est juste des codes, en fait. En France, il y a certains endroits où t'es une fille, tu ne peux pas t'habiller en robe, court, talon, parce que tu vas te faire vraiment drag et bourdemain. Enfin, tu vois, c'est des codes. En Thaïlande, tu te sens comment, ici, niveau sécurité ? Bien. Par rapport à l'Amérique du Sud ? Ah non, je ne sais pas. Bien, en vrai, en Thaïlande, mais c'est comme partout. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qu'en tant que femme, tu ne te sentais pas en sécurité en Amérique du Sud ou pas ? Tu te sentais bien, quand même, malgré ta mésaventure ? Non, je ne me sentais pas du tout en sécurité. Panama, c'est comme ça. Panama ? Ah, mais Panama, Panama, Colombie... Qu'est-ce que t'es partie faire là-bas ? Bah, des vacances, parce que c'était le seul pays qui était ouvert pendant le Covid, sans restriction. D'accord, c'était simplement ça, en France ? J'avais écrit « pays ouvert », etc. Et aussi, bon, j'explique, c'est un peu peut-être un lien pour les gens qui te suivent. Tu ne voulais pas être modèle aussi, là-bas ? Mais non, je ne savais pas que j'allais être modèle. Ah, tu ne savais pas que tu allais être modèle ? Non, c'est juste que j'ai fait quelques vidéos sur Instagram qui ont été repartagées par les pages du Panama. Les photographes, ils m'ont contactée, parce que c'était le Covid, j'étais une Française, etc. Et j'ai commencé à être modèle là-bas, du coup. Alors, tu es modèle maintenant ou pas ? Non, plus du tout. Maintenant, je vais juste voir, tu as une montre, tu as une Daytona, là ? Oui. Elle est jolie, hein ? C'est quoi ? Oyster, perpétuel. Oyster, c'est une vraie ou... Oui, c'est une vraie. Ah, tu ne rigoles pas, alors ? Bah, tu crois que je prendrais l'avion avec des faux trucs ? Le business marche bien, alors ? Oui. Comment ça se fait que ta vidéo a fait un million de vues ? Je ne sais pas. En plus, là, tu me l'as dit il n'y a pas longtemps. Tu l'as postée en un mois, un million de vues ? Je ne sais pas, honnêtement, mettez-moi en commentaire pourquoi ça a fait un million de vues, à votre avis. C'était peut-être la première photo. Un peu trop décolletée, donc aujourd'hui, j'ai sorti le Marcel qui remonte jusqu'ici pour voir s'il y aura des vues ou pas. Et alors, dis-moi juste un truc. Est-ce qu'on te reconnaît parfois ? Oui. Et oui, tu me demandais si on m'avait déjà reconnu. Après, moi, toute ta communauté, c'est des gens qui viennent en Thaïlande ou qui sont en France. Donc moi, j'ai vécu à Bali, Dubaï, etc. Donc par là, pas trop. Mais à Bali, il y avait quelqu'un, peut-être qu'il verra la vidéo, qui avait une crêperie à Tchangou, d'ailleurs. C'était super bon, super bon. Mais je ne me rappelle pas le nom, malheureusement. Il m'avait dit qu'il m'avait vue dans ta vidéo. Et j'avais dit, oh là là. Et moi, je me suis dit de la honte, parce que tu sais, il y a un gros décolleté sur la première image. Donc je suis un peu gênée. Et moi, j'ai dit, oh non, non. Mais c'est toi qui m'enlètes, non ? Non, je m'en fous. Tu voulais faire des vues. Pardon, je préfère faire moins de vues, comme ça. Oui, mais c'est pas moi qui t'es forcée à faire. Non, mais je me suis habillée normale, sans penser à ça. D'ailleurs, je l'ai jetée, cette robe. Après, il faut savoir que moi, j'ai fait des études dans la comptabilité. Donc je sais très bien gérer mon argent. Je sais comment faire des économies, comment faire fluctuer mon argent. Donc moi, j'étais en alternance en comptabilité. Et à côté de ça, je m'étais formée au Spraytan, parce que j'avais vu qu'aux Etats-Unis, ils faisaient une technique de bronzage de Spraytan. Donc du coup, je faisais ça à côté, parce qu'en fait, je rêvais d'aller à Dubaï en vacances avec mon ex. Et pour me payer le voyage, c'était quand même assez cher. Il fallait que je travaille à côté de mon alternance, vu que j'avais déjà un appartement pour vivre avec mon copain. Donc j'ai fait ça, j'ai mis les sous de côté, je me suis payé les vacances à Dubaï. Ensuite, il y a eu le Covid, et je me suis dit, je veux être entrepreneur, travailler pour moi, etc. Je fais tellement plus d'argent en étant à mon compte qu'en travaillant pour quelqu'un. Donc je me suis dit, je vais arrêter la comptabilité. Qu'est-ce que tu faisais à ce que tu faisais ? Je gagnais, genre, avec la prime d'activité, je crois, 1000 euros par mois, ou 1200 euros par mois en alternance, parce que j'étais dans une alternance avec une convention, etc. Et après, avec le Spraytan, je pense que je faisais 2000 euros de plus. Donc c'est quand même, ouais, ouais, 18. Ouais, mais j'ai tout mis à Dubaï. Dubaï, je suis arrivée, j'ai tout dépensé. Et puis après, j'ai mis quand même des sous de côté, etc. Je n'avais pas encore de projet de devenir vraiment entrepreneur comme je fais maintenant, voyager, mais je rêvais de pouvoir vivre un peu de partout dans le monde. Et en fait, je suis partie, j'ai déménagé à Nice, je faisais du Spraytan sur mes clients, je ne faisais plus du tout de comptabilité. Je mettais l'argent de côté, je vivais, etc. Parce que le coût de la vie à Nice, c'est quand même assez cher. Et puis là, j'ai décidé de partir au Panama sur un coup de tête. J'ai quitté la France pour aller en Espagne. Et de l'Espagne, j'ai pris un vol pour aller au Panama parce que c'était l'un des seuls pays ouverts. Donc j'y suis allée. Et puis là-bas, j'avais mon argent de côté, mais ça ne coûtait pas trop cher, je ne prenais pas des trucs de luxe, etc. Donc j'ai fait le Panama en moi. J'ai développé un petit peu mon Instagram, j'ai fait des vidéos drones, j'ai été repartagée sur des pages au Panama. Ensuite, j'ai fait la Colombie pendant un mois. Et quand j'étais en Colombie, je devais rentrer en France. En plus, j'avais mon ex qui m'attendait. Et j'ai décidé de ne pas rentrer en France parce qu'on m'a proposé d'être modèle au Panama. À savoir, moi, je n'ai pas de tabou, l'argent, etc. Au début, j'ai fait des shootings gratuits et après, j'ai gagné 200 euros de l'heure. Donc il suffisait que je fasse 2-3 shootings, ça me payait mon loyer, tout ça. Ouais, 200 euros de l'heure parce que j'étais européenne. Des shootings pour des trucs de maillot de bain, j'ai fait le truc un peu comme Red Bull, des hôtels, des restaurants, tout ça. C'est vrai ? Tu mets combien d'argent normalement à la rentrée ? 5 000 ou plus. En fait, non. Non, 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 non. En fait, je ne pourrais pas trop dire combien je gagne parce qu'en fait, je réinvestis dans ma marque. Parce que là, je suis à 30... Par exemple, là, je pars à Los Angeles, Maxime... Fin du mois, il faut que je sois à Los Angeles. Donc du coup, le chiffre d'affaires, je l'enjecte là-bas parce que je vais là-bas, parce que je lance une nouvelle formation de Spraytan. Je vais faire un shooting à Hollywood où je parle avec le Hollywood derrière. Je dois visiter une cliente. Donc en fait, je gagne de l'argent, mais je réinvestis tout. Je crédite. Là-bas, là, je fais mes produits en France. Donc du coup, ça coûte beaucoup plus cher, les laboratoires en France, le marketing, tout ça. Et donc, ouais, je ne saurais pas trop dire. Est-ce que tes revenus actuels te permettent de vivre ton lifestyle comme tu veux ? Ou est-ce que tu veux plus ? Tu veux plus d'argent ou pas ? Je veux plus parce que je veux investir dans l'immobilier. Pourquoi ? Tu veux acheter quoi ? Je veux acheter des immeubles pour faire des... Enfin, je veux acheter déjà, commencer par un appartement, que je rénove. Je fais une division de biens. Donc j'en fais deux appartements, que je mets en résidence principale à la base, que je mets en location au bout de 5 ans, que c'est amorti un petit peu avec la location, je le revends plus-value. Et en fait, je compte montrer aux banquiers que je gagne de l'argent comme ça, et réinvestir, immeubles de rapport, tout ça. Et je rêverais d'avoir un hôtel. Tu veux avoir un hôtel aussi ? Oui. Ok, donc tu veux être plus riche alors ? Tu veux gagner plus d'argent ? Manon, tu devrais marier avec un asiatique ? Ah, un japonais, oui. Un japonais... Non, attends, je te montre. J'ai regardé un film et je le trouvais trop beau, l'acteur, c'était un japonais. C'est le film Gayagushu Gayashaga. C'est quoi, tu sais, les chinoises avant qu'il y avait la peau toute blanche ? Geisha. Il était joli, je le trouve, l'acteur, pour un japonais. Et moi, je me suis dit, c'est pour être mon mari. Geisha. Franchement, il était pas mal. C'est pour ça que je lui ai dit, j'ai pas de style. Des fois, je peux me dire, oh, il est japonais, il est beau. Ce qu'il faut, c'est avoir du charisme, les garçons. Et confiance en soi. Ok, bon, il ressort pas super, mais il était pas mal dans le film. C'est le seul que j'ai trouvé qui était à mon goût. Mon mémoire de Gayagusha. Lui, là. Tu peux voir ? Mais parce qu'en fait, il avait du charisme dans le... Tu peux voir, tu peux voir ? Il avait du charisme dans le film. Tu sais, c'était le président, je sais pas quoi, de la ville, en gros. Et c'est, comme je te disais tout à l'heure, moi, c'est le charisme qui me fait bien aimer un garçon. Maintenant, qu'est-ce que tu penses des nouveaux moyens de se faire de l'argent comme OnlyFans, etc. Alors, je ne critiquerai pas. Moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Non, je te demande pas de critiquer, t'en penses-toi, toi. Toi, t'en penses-toi. Moi, le truc, c'est que j'ai des copines qui le font, donc j'ai pas non plus envie de critiquer, mais de mon point de vue personnel, je trouve ça vraiment malheureux de devoir vendre des photos. En fait, pour moi, c'est de la prostitution des temps modernes. Des temps modernes ? Ouais, c'est de la prostitution des temps modernes. Quand tu sais que le mec, il achète une photo de toi à moitié nue ou nue et qu'en échange, on sait très bien ce qu'il fait derrière. Ça dégoûte. C'est de la prostitution. Tu donnes du plaisir à un homme contre de l'argent. Ok, mais elles gagnent combien, tes copines ? Euh, 50 000, 100 000 euros par mois. 100 000. 100 000 euros par mois ? Tu rigoles ? Non. Avec des photos ? Ouais. Sans montrer des trucs trop intimes, en plus. C'est... Tes copines, c'est des influenceuses ? Non, je ne dirais rien de tout ça, mais... Non, je te demande, est-ce qu'elles ont beaucoup d'audience qui les suivent ? Euh, bah ça dépend de ce que tu veux dire par là, mais ça peut être 60, 80 000 euros, 80 000 abonnés. Est-ce que c'est plus dur de se faire de l'argent quand on est une femme ou... Non ? Ouais. Parce que t'as dit que tu gagnes... Trouver des investisseurs. Moi, ça fait un moment que je cherchais des investisseurs pour ma marque. Un moment, là, à Dubaï, je devais avoir un investisseur parce que je devais monter une sorte de hôtel avec un truc de sport, une salle de sport, vraiment comme à Bali. Et je devais trouver des investisseurs mais c'est compliqué quand t'es une femme. Parce qu'on cherche toujours à te draguer, à vouloir plus. C'est plus dur pour une femme. À un moment, je devais avoir 400... Non, je m'en fous des chiffres, en toute façon. Euh, je devais soulever 400 000 euros pour ma société must-beet-an parce que j'avais fait tout un business plein. J'expliquais, je vais faire ça, réinjecter ça, 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 faire les salons de l'esthétique aux yeux et ça, enfin, vraiment, plein, plein de trucs carrés. Je devais soulever 400 000 euros par quelqu'un de Londres et cette personne-là, au final, elle a commencé à me demander des photos de mes 100. Bon, bah, je les ai jamais eues les 400 000 euros parce que j'ai jamais rien envoyé. Mais parce que pour moi, mon honneur, ça passe avant 400 000 euros, je m'en fous, la vie, elle est longue, on s'entend de vie. En fait, on dit, on a levé des fonds, pas soulevé des fonds. Ouais, levé des fonds. La levée de fond, ouais. Ouais, soulevé, c'est autre chose. Non, mais voilà, après, on m'a même demandé sur Instagram, des fois, on voulait m'envoyer 1000 euros pour que j'envoie des chaussettes usagées que j'avais portées pendant trois jours où je l'ai jamais fait. Des fétichistes, alors ? Ouais, je crois. Il y a toujours des trucs comme ça, non. D'accord. Regardez mes pieds, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu penses de tes standards à toi ? Est-ce que t'es une fille jolie pour toi ? Est-ce que t'es une fille charmante, charismatique, sexy ? Comment tu te vois, toi ? Je ne sais pas. Je trouve que je ne sais pas. Ne sois pas timide, maintenant. Non, ce n'est pas timide, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est compliqué, j'ai confiance en moi, mais le problème qu'on a avec les réseaux sociaux, on est tout le temps en train de se comparer à des personnes qui retouchent des photos. Moi-même, je retouche mes photos, on retouche tous nos photos. Honnêtement ? Tu retouches toutes tes photos ou pas, honnêtement ? Non, pas toutes, mais oui, quand même, je les retouche. Je ne vais jamais retoucher le corps, des trucs comme ça. Est-ce que tu sais que sur ma vidéo, tu seras nature ? Tu ne seras pas retouchée ? Oui, je sais. C'est bon, OK. Si, je mets tout le temps des stories sur Instagram, sur Snap, pas maquillée, rien du tout, je reste très nature. Je pense que déjà, la plus belle beauté que tu peux avoir, c'est ton nature. C'est ton nature. Ton naturel. Non ? Excusez-moi, j'ai envie de poser une question sur tes parents, si on peut parler. Ils t'ont donné une éducation stricte ? Non, pas stricte. Ou ils t'ont laissé la liberté de voyager et tout ça, parce que tu vois ? Moi, mon père, il est italien. Il va voir la vidéo. Non, mais oui. Moi, mon père, il est italien, donc ça veut dire que, par exemple, on va dire qu'il ne voulait pas que je parlais avec des garçons. Jusqu'à mes 18 ans, je ne pouvais pas sortir le soir, donc je dormais chez ma copine, tout ça. Oui, voilà. Mon père, il a beaucoup de valeur, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne va pas laisser sa fille traîner comme ça. Il ne me laissait pas mettre des habits courts. Un jour, il me fait mettre un short de foot pour aller faire les magasins. Ah ouais ? Oui. Mais est-ce qu'il te laisse voyager ? Oui. C'est ça ? Oui, il est très fier de moi. La dernière fois, il est à l'aéroport, il va en Thaïlande tout le temps, tout le temps, il veut s'installer à Koh Samui à la retraite. Mais il est trop mignon, il avait donné mon Instagram, il avait parlé avec des gens, des jeunes, etc., à l'aéroport. Il avait dit « Ah, mais ma fille, elle voyage, elle vit, je crois, à Miami. » Il avait dit un truc comme ça ou non, elle vit à Bali ou je ne sais plus. Elle a Instagram, regarde si tu veux lui poser des questions. Et des fois, il me ramène des followers. Il est trop mignon. Oui, de fou, de fou. Il est content quand même parce que déjà, j'ai sauté un parachute. Mon père, il a été dans l'armée, il a été parachute. J'ai vu ta vidéo, tu as sauté en parachute. Oui, et là, je compte faire mon diplôme en mai pour sauter toute seule de partout dans le monde. Sauter en parachute. Oui, j'ai sauté une fois à mes 20 ans parce que je voulais vraiment marquer mes 20 ans. Donc, j'ai sauté à mes 20 ans en parachute et après, j'ai ressauté là. C'était quand j'étais au Mexique, en novembre. En novembre, j'ai sauté. Tu n'as pas peur que le parachute ne s'ouvre pas ? Non, il y a un parachute de secours qui s'ouvre à 400 mètres. Il s'ouvre tout ça ? Oui, si tu t'endors, tu as un parachute qui s'ouvre à 400 mètres. Du coup, ça fait deux ans que malheureusement, j'avais été en fauteuil roulant donc je n'avais pas pu passer mon diplôme parachute. Fauteuil roulant, pourquoi ? Parce qu'il y avait eu des coups de feu à Cannes il y a deux ans sur la croisette. Les gens ont étouffé l'affaire, etc. Comme quoi, il n'y aurait pas eu de coup de feu mais il y en a eu. Il y a eu des mouvements de foule et moi j'ai énormément couru et je ne suis même pas tombée mais je me suis cassé les hanches, fracturé le talon du pied. C'est l'os le plus douloureux. Je n'ai pas besoin de montrer le pied, ça ne se voit pas. Mais c'est le talon, la fracture la plus douloureuse dans le corps humain. Ah bon ? Oui, vous vous regarderez. Et il n'y a que 1% des fractures, c'est le talon du pied. Néanmoins, c'est les gens qui essaient de se suicider qui se cassent le talon du pied. Donc personne n'a compris pourquoi je m'étais cassé le talon du pied. Et donc pour un talon ? Et des hanches. Oui, je suis restée à peu près, j'ai fait de la rééducation et tout ça, mais 6 mois avec mon fauteuil roulant. Donc tu es restée en France ? Bah oui. C'est ça qui t'a donné un motiv à fond à voyager ? Ça m'a énormément donné gratitude, comme on dit, ça m'a donné énormément le fait d'être gratifiant tous les jours, de pouvoir se lever, de pouvoir manger, de pouvoir voyager. En fait, c'est ça qui a été mon déclipe en réalité. Pourquoi j'ai commencé à faire du business, à travailler pour moi-même ? Pourquoi j'ai commencé à voyager ? Parce qu'en fait, la vie est trop courte. J'ai cru me retrouver dans un attentat. Ça me donne la chair de poule limite d'en parler. Mais j'ai cru me retrouver dans un attentat. Je me rappelle que je faisais des messages d'adieu à mes parents pour leur dire que c'était fini pour moi. J'étais cachée sous des tables dans un restaurant. Les gens, ils disaient on nous tire dessus à la Kalachnikov. Les gens, ils étaient paniqués. Et j'étais cachée sous une table et je disais adieu à mes parents. Et pour moi, je me suis dit imputer le pied. Parce que je suis allée dans un hôpital à Cannes. On m'a fait une radio. On m'a dit qu'il n'y avait qu'une entorse. Sauf que le pied a commencé à pourrir au bout de quelques jours. Parce qu'en fait, il y avait une fracture. Et j'ai dû recevoir pendant à peu près cinq mois, tous les jours, des piqûres dans le ventre, dans les jambes, etc. Pour faire circuler le sang. T'as eu peur à ce moment-là ? T'as dû flipper, non ? C'est vrai ? Oui. Bah oui. Oui, j'ai eu super peur. J'ai pleuré. C'est traumatisant. Je le souhaite à personne. Et en fait, le plus pire dans les attentats, ce qui fait le plus de morts, des choses comme ça, je pense que c'est le mouvement de foule. Tu vois, des trucs comme ça. Et du coup, ouais, j'ai cru que j'allais mourir dans l'attentat. Ensuite, j'ai cru que j'allais me faire imputer le pied. Je m'en suis sortie. Et ça m'a vraiment donné cette envie de me lever tous les jours et de me surpasser. Tu vois ce que je veux dire ? De me dire chaque jour, et je le dis souvent dans mes stories Instagram, etc. J'essaie vraiment de motiver les gens à dire chaque jour, c'est un combat, mais chaque jour, il faut profiter des personnes que tu aimes, il faut faire quelque chose comme si aujourd'hui, c'était ton dernier jour. Regarde, ce soir, je reste, je m'en fous, j'ai qu'une vie. Genre, je retourne pas à bouquet, je reste avec vous à faire les vlogs et tout. Je m'en fous, je suis comme ça. Moi, je fais tout au feeling. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je te disais comme un amour, si un jour, je rencontre quelqu'un, je ne reste pas à personne. Parce que moi, je fais tout au feeling. Bon, attends, attends. Le vlog, il va durer 3 heures sur tes joues. Bon, on précise juste une chose, Manon est venu ce matin pour passer la journée à Boncarte. Tu es pour le vlog. Voilà, pour le vlog, pour témoigner, c'est bien ? Et en fait, elle va rester encore plus longtemps. Ouais. Tu laisses tomber ton billet du coup ? Bah oui. C'est ça, voilà, là on vole dans 30 minutes. Ouais, bah oui, oula, oui. Ça va ? T'es content de rester content ? Bah oui, sinon je serai partie, je suis contente. Tu dis sur ton Instagram, allez sur son Instagram, Manon Trips, on va vous mettre en description. Je peux te poser toutes les questions ? Bah oui, j'ai pas de tabou. Vous voulez des choses que je peux pas ? T'es jeune ? J'ai quel âge ? Ça brille. T'as 23, non ? Ouais. Ok. Y'a plein de personnes qui ont dit que, tiens, c'est pas vrai, elle fait pas son business, ou elle dame pas 5 000 euros par mois, mais c'est papa, maman. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Mes parents, je me suis payé moi-même mon... Je sais pas si je l'avais déjà dit dans la vidéo. Je me suis payé moi-même mon permis de conduire. J'ai travaillé au McDonald's pendant deux mois et demi, tout l'été. Je me paye tout toute seule. Et quitte à, si par exemple, y'a des mois où je vais gagner moins d'argent par rapport à mon business, je vis à Bali, j'économise. Quand j'ai vécu à Miami, j'y ai pas vécu tout le temps parce que c'était vraiment beaucoup d'argent dépensé. J'ai vécu à Dubaï, c'était beaucoup d'argent dépensé. Donc ça, je te dis juste, c'est pas moi, c'est les commentaires de certaines personnes. Je pense que t'as dû voir ces commentaires ? Ouais, oui, y'en a qui disaient oui, papa, maman, etc. Après, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Vous avez qu'à regarder mon business, j'ai même pas pris le truc pour montrer. Je fais du spray tan, j'ai créé mes produits qui sont faits en France, c'est pour bronzer, je vends des mousse bronzantes, des formations. Maintenant, elle a un vrai business. Oui, vraiment. Y'a des gens qui ont dit ouais, c'est une escorte ou je sais pas quoi. Quoi ? Escorte. T'as lu ces commentaires ou pas ? Non. Ah, t'as pas vu ? Non, j'ai pas vu ça. Ah, t'as pas vu, t'as pas vu. Non, non, bof. Si je serais... Voilà, vous êtes un peu... Non. Si vous êtes un peu à côté de la place. Si je serais escorte, j'aurais déjà des maisons, des trucs. C'est vrai ? Bah, je pense quand même. Mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, je sais pas si t'as vu dans mes stories, quand j'étais à Dubaï, y'a des mecs qui m'ont proposé jusqu'à 150 000 euros. Et là, on va encore me dire que je suis une mytho, 150 000 euros pour que je passe les trois jours avec lui de Noël. Mais ouais, quand j'étais à Dubaï, en fait, y'a beaucoup d'escorte. Et faut faire vraiment attention parce que... Non, c'est... Non, faut faire attention parce que Dubaï, moi, pourquoi ? Je me voyais habiter là-bas, prendre un logement que je payais sur un an avec plusieurs chambres. Je comptais sous-louer certaines chambres plus chères pour pouvoir me payer mon logement, entre guillemets, faire ça. Donc, je comptais rester à Dubaï. Mais l'énergie, elle n'est pas bonne à Dubaï. Les gens sont très fake, pensent qu'à l'argent et les filles, en fait, elles sont beaucoup escortes, elles se font payer plein de choses, etc. Juste moi, je suis restée quelques mois là-bas. Y'a un mec qui me propose 150 000 euros. Et là, vous allez dire peut-être encore Manon Lamito, mais Dubaï, c'est tellement démesuré. Ah ouais, ce n'est pas là ? Ouais, 150 000 euros. T'imagines ? 150 000 euros ? Ouais. Pour les trois jours de Noël, je sais pas quoi, le mec qui m'a dit ça. Et je l'avais affiché dans ma story. Bon, ça se fait pas, mais c'était juste pour montrer, en gros, les filles, préservez-vous, parce qu'en fait, un honneur, t'en a qu'un. C'était pas un mec ? Un mec de Bahreine, je sais plus, un pays, ouais, je ne comprends pas. Pendant les trois jours de Noël, ouais, mais ils font quand même des trucs là-bas, ils ne veulent pas être tout seuls. Et il voulait quitter sa femme pour moi. Ouais. Ouais. Et pourquoi tu l'avais épousée et t'aurais pris un château ? Mais parce qu'il ne me plaisait pas. Un mec, à partir du moment, il croit qu'il va t'acheter, même si il te propose de l'argent, qui croit qu'il va te dire je te ramène dans tel restaurant, je fais ci, je fais ça, c'est qu'il n'est pas si intéressant et qu'il a des choses à se prouver. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui essaie de m'impressionner avec l'argent, non. Alors, comment on peut impressionner, Manon ? En étant différent. C'est-à-dire ? Bah, je ne sais pas. Justement, je suis toujours célibataire, donc je n'ai pas rencontré la personne... Tu n'as toujours pas trouvé ? Je ne cherche pas. Je n'ai pas le temps. Avec mon e-book Bali, les vlogs YouTube... Non, en vrai, je pense que si je suis toujours célibataire, c'est peut-être que quand je peux rencontrer un garçon, il doit se dire elle voyage trop... Tu sais, ça peut faire peur, tu vois, j'ai 23 ans, j'ai mon business, je suis indépendant, je m'en fiche d'être avec quelqu'un et des fois, le mec, il va être peut-être moins indépendant que moi, il va être plus terre à terre à vivre en France ou je ne sais où. Est-ce que j'ai quelqu'un qui te plaît ? Non. Personne ? Non. Non. Moi, maintenant, en fait, j'ai compris beaucoup de choses, c'est que j'ai été en couple pendant 4 ans et demi, j'ai tout donné dans ma relation, en plus à mon jeune âge, j'ai tout donné dans ma relation et j'ai délaissé les amitiés et maintenant, je suis plus, j'ai envie de créer des vraies amitiés solides, je suis venue ici en Thaïlande, pas toute seule comme l'année dernière mais avec une copine que je me suis faite à Bali et je suis plus comme ça à rester toute seule dans ma bulle ou être avec des amis. Si je rencontre un garçon, tant mieux, mais il faut qu'il puisse me suivre en fait. Et aujourd'hui, comment, quel est ton plus gros challenge aujourd'hui ? C'est quoi ta difficulté aujourd'hui, tous les jours ? Qu'est-ce qui t'inquiète ? Que tout s'arrête. C'est-à-dire ? Tout. Le business, pouvoir voyager parce que ça va tellement vite avec le Covid, tout s'est arrêté. Ça te fait peur ? Non, j'ai pas de peur mais ça me pousse à profiter de chaque instant parce qu'avec le Covid, tout s'est arrêté, le voyage et... Et c'est ça, mais après, je suis beaucoup challengée entre j'adore voyager mais à la fois, j'ai envie de me poser, d'avoir mon appartement, ma vie, etc., être avec mon chien. T'as quel âge aujourd'hui ? 23. Est-ce que t'as envie de fonder une famille ? Bien sûr. Et alors ? Mais que si je trouve une personne, sinon... Comment tu vas t'y prendre ? Tu voyages tout le temps, t'es pas stable ? Mais le jour où je rencontre... Oui, mais le jour où je rencontre quelqu'un, moi j'arrête de voyager mais après, c'est vrai que... Il y a des garçons... J'ai déjà parlé avec des garçons et qui me disaient le problème maintenant, c'est que toi, t'es une fille qui me plaît vraiment, j'aimerais mettre en couple avec toi mais ça fait peur parce que toi, du jour au lendemain, t'es capable de prendre l'avion et c'est comme ça. Je suis venue... Il y a 15h, j'ai pris le billet d'avion pour venir le lendemain en Thaïlande. Mais voilà, mais après, en fait, je suis jeune, je me découvre, je découvre le monde, ça fait deux ans que je voyage comme ça à temps plein, maintenant, je commence à en avoir marre. Tu te mances à en avoir marre de bouger ? Ah oui. Ça te fatigue un peu ? Ah oui, mais pourquoi là, je suis revenue en Thaïlande ? Parce que je connais... Là, j'hésitais à aller en Argentine, dans plein d'endroits, mais je n'ai plus envie de voyager seule, je n'ai plus envie de... Enfin, pour le moment, je n'ai plus envie. J'ai envie d'avoir un partenaire en amitié ou un partenaire amoureux. Oui, c'est vrai que ça peut faire peur aux hommes. Ils se disent que je ne suis pas stable, que je manque de stabilité, etc. Et c'est une chose tout à fait vraie, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de me poser en couple si je trouve quelqu'un tant mieux, mais j'ai envie de stabilité. Avoir mon logement, mon truc, voyager moins parce que je ne peux plus là. Ce n'est plus une vie passer un mois là, un mois là. Ok, mais en fait, tu as la bougeotte un petit peu. Un jour, tu es là, le lendemain. pendant deux ans. Et en plus, le pire, c'est que tu ne prévois pas. En fait, moi, j'adore Fast Life. Mais tu décides toujours au dernier moment que tu allais venir en Thaïlande, etc. Mais ça, est-ce que tu peux fonder une famille ou avoir quelqu'un comme ça ? Je vais arrêter de faire comme ça après. Tu vas t'installer où ? Moi, je suis contente si je tombe amoureux, j'ai mon petit appartement, enfin, non, mon petit appartement, une maison. Pourquoi pas, un appartement ? Oui, un bon penthouse avec une piscine. Tu as des gollettes, en fait. Je travaille pour. Tu sais, comme on dit, High standard, low expect. Ça veut dire, les standards sont hauts, mais j'ai très peu d'expect, comment on dit expect en français ? D'attente. Voilà, très peu d'attente. Donc, moi, c'est vrai, je suis comme ça pour le business, je suis comme ça en amitié, un amour dans la vie. C'est mes standards, ils sont très hauts, parce que je sais ce que je veux, je sais ma valeur et je travaille pour ça tous les jours à essayer de m'améliorer. Donc, je sais, en gros, mes attentes, quoi. Et j'ai très peu d'attentes. C'est pour ça que je ne cherche pas à être en couple ou quoi, parce que je suis... Je sais trop ce que je veux. Est-ce que tu as été une stressée, en fait, franchement ? Non. Tu ne stresses pas ? Non. Mais attends, maintenant, tu n'as pas un truc très croustillant qui t'est arrivé ? de toi ? Alors, ma copine, elle n'est jamais venue en Thaïlande et en fait, je lui ai demandé de réserver un vol pour aller à Phuket. Sauf qu'en fait, elle s'est trompée. Elle a mis en gros Paris Phu Kok. Et Phu Kok, en fait, ça se trouve au Vietnam. Donc, en fait... Elle voulait mettre Phu Kok. Et elle a mis Phu Kok. Et je vous jure, j'ai les preuves, etc. Je vous montre, parce que vous ne me croyez plus. Oui, 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 3 000 euros. Non, pas besoin d'entrer, on te croit, mais... Mais non. Elle a acheté 3 000 euros ? À chaque fois, 3 000 euros. Ouais, on a payé 3 000 euros les billets. On est arrivé à Paris et au final, on n'a pas pu embarquer parce qu'on est arrivé au dernier moment. Et en fait, ils nous ont dit, vous savez qu'ils font un visa quand vous restez plus de 15 jours au Vietnam et vous avez un billet retour de Bangkok, Paris. Ils font un billet retour du Vietnam. Donc, du coup, à partir de là, on s'est dit, on va acheter des faux billets pour partir, pour quitter 2-3 jours après. Voilà, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. Mais tu allais quand même aller au Vietnam ? Bah oui, on achetait des faux billets. En fait, le temps de les recevoir, on ne pouvait plus embarquer donc on n'a pas pu se faire rembourser le vol, etc. Et puis après, on en a eu marre. On était sur liste d'attente pour un autre avion où ils devaient nous faire un prix. On ne devait plus partir. Donc, je crois qu'on hésitait à faire quoi ? À aller à Los Angeles. À avancer notre voyage à Los Angeles. Et au final, quelques heures après... La vol, il était à midi et à 7h du matin, on s'est réveillé, on s'est dit, allez, on part. On n'a pas fait tout ça pour rien. Il a été perdu ? Ouais. Perdue ? Ouais. 3 000 euros ? Ouais. À cause de toi ou d'elle ? Elle. Tu t'es fait rembourser ou pas, non ? Non. Bah non, pas possible. Non, non. Et plus 3 000 euros encore de billets d'avion. Les billets d'avion, ils sont très chers, là. En ce moment... T'imagines 1 500 euros ? T'as payé 1 500 euros. C'est plus qu'un SMIC. Est-ce que t'as déjà fait de la chirurgie esthétique ? Oui, les lèvres. D'ailleurs, là, je dois le faire. Je dois y retourner, à Paris, dans 3 jours. Botox ? Non, oh là là, les garçons. Non, Botox, c'est pour figer le muscle. Acide hyaluronique. Acide hyaluronique, merci. Et ouais, je l'ai fait dans les lèvres, mais là, tout est parti. Donc là, quand je vais à Paris, je vais me réinjecter un petit peu dans les lèvres. Et je voulais peut-être faire un truc. Mais pourquoi tu te... Je t'ai vraiment remonté les sourcils comme ça avec du Botox. Ça fait joli, non ? Pourquoi ? C'est plus joli. Non, mais pourquoi tu t'es fait... Pourquoi t'as refait les lèvres ? Parce que j'avais un complexe depuis que j'ai 14 ans, je faisais que de dire mes parents, je vais me faire les lèvres. C'était pas du tout à la mode comme aujourd'hui où tout le monde fait les lèvres parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Le nez, tout ça, non ? Non, après, je dirais pas non à un nez plus petit, mais flemme de mettre 5000 euros dedans. Mais... Ouais, si, pourquoi pas le nez, en vrai ? Mais faut le faire deux fois, généralement, parce que ça marche pas, une fois. Manon, il commence à faire nu, là, tu vois ? Non, non, on n'a pas fini le vlog. On n'a pas fini ? Bon, allez, quelques petites dernières questions, alors. Là, c'est le gros lot. Il m'est arrivé un truc de fou à Bali, mais ça, j'expliquerai après. Non, vraiment, un truc de fou. J'ai quitté Bali du jour au lendemain, j'ai fait 42 heures de vol pour ça. 42 heures ? De vol. Ouais. Parce que j'ai fait Bali, Vietnam, Vietnam, Tokyo, Tokyo, Los Angeles, Los Angeles, Monterey, Monterey, Mexico City. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai vécu une mort imminente. Une mort imminente ? Ouais, Bali. C'est un peu la chaîne déprime, là, aujourd'hui. Non ? Bon, maintenant, on dit les gars, parce que les gars, on n'est pas tous seuls. Il y a aussi Pape avec nous. Salut, Pape. Bonjour à tous. Elle a vécu une mort imminente. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est, il me semble, une expérience de mort imminente. C'est que ton cerveau... Je pense que t'es mort qu'il joue comme ça. Je ne sais pas exactement. Ton cerveau ? Ton cerveau a quitté ton corps ? Ouais, je me suis... J'ai encore passé pour une perchée, mais... Attends, ton cerveau a quitté ton corps ? Ouais, en fait, j'ai vu mon corps. Ton âme, moi, qui t'étais ton corps. Mon âme... En fait, je ne saurais pas expliquer parce que ça, c'est des mots qu'on utilise ici-bas, mais c'est... Mais ouais, ouais, j'ai vécu une mort imminente, donc ça m'a pas mal bouleversée, fait prendre conscience de choses essentielles. Et j'ai sorti ma liste, la fameuse liste des choses que je veux faire avant de mourir, et dedans, il y avait écrit que je voulais faire Halloween à Mexico City parce que c'est le meilleur Halloween au monde, la fête des morts à Mexico City. Et alors là, il était 19h, je suis rentrée, j'ai fait ma valise alors que j'avais payé 3 mois mon logement à Bali, etc. J'ai regardé les vols et le lendemain, je partais à 8h du matin. J'ai fait 42h comme ça parce qu'en fait, je suis allée faire quelque chose. Je suis allée à Mexico City, du coup, pour faire Halloween, mais surtout, j'avais eu le contact par un scientifique que j'avais rencontré à un brunch, un japonais, etc., que j'avais rencontré à Bali, qui justement m'a donné le contact d'un très grand médecin de Austin qui fait des retraits spirituels à Touloum. Donc j'ai rejoint Touloum, c'était une retrait spirituelle vraiment très très privée. Et en fait, là, là-bas, j'ai fait du steam cell. Donc c'est-à-dire que j'ai fait changer mes cellules pour mettre des cellules de bébé dans mon corps. T'as mis des cellules souches ? Oui. J'ai changé mes cellules dans mon corps. Il y a mon alarme, là, qui sonne pour aller prendre l'avion. Et tu ne vas pas le prendre, ton avion ? 18h45. Tu ne prends pas l'avion, là ? Ben non. Non, je reste avec vous. On va faire flûte-massage. Ok. Alors, dis-nous. Ça va être des termes assez médicaux, etc. Les steam cells, ça veut dire cellules souches. Et en fait, quand on est, nos steam cells, c'est des steam cells de bébé. Et plus on vieillit, et plus on donne des informations dans tes steam cells, dans tes cellules souches de ton corps. Et c'est ce qui va faire que tu vas voir. Tu vas vieillir, avoir un cancer, devenir malade, etc. Et en fait, tu donnes des informations à ton corps. Le stress, la façon dont tu penses, etc. Ça y joue sur ta santé. Mais surtout, ça va être les aliments, boire, manger du fromage, tous ces petits trucs, etc. Quand t'as fait ta mort imminente, est-ce que t'as vu ton corps ou pas ? Oui. T'as vu ton corps ? Et plus. En fait, ton âme est sortie de ton corps et t'as vu ton corps. Mais après, je pense pas que les gens, tout le monde ne peut pas entendre ce que j'ai à dire parce qu'il faut être vraiment très connecté à soi spirituellement. Non, mais tu peux le dire. Attends, tu dis ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais en gros, oui, j'ai vraiment vécu une mort imminente. J'ai quitté mon corps et j'ai tout vu, etc. Et j'ai pris conscience d'énormément de choses. Pris aussi conscience que le matériel, vraiment, c'est complètement éphémère, que l'argent, en fait, je m'en fous. J'ai compris beaucoup de choses aussi par rapport à la loi de l'attraction. Je sais pas si tes abonnés s'intéressent un peu à tout ça. Moi, c'est des choses que j'apprends beaucoup. C'est en fait, mettre des actions en œuvre parce qu'il suffit pas de dire je veux devenir riche, tu vas être riche. Il va falloir mettre des actions en œuvre. Mais en fait, la loi de l'attraction, ça te permet de faire ça. En fait, c'est à ta juste valeur, t'obtiens des choses, entre guillemets. Mais bref, oui, voilà. Donc en gros, j'ai vécu une mort imminente. Ça m'a assez traumatisée. Et en fait, le truc, c'est que moi, je pensais que j'avais passé pour une perchée. J'ai appelé le scientifique qui est très connecté avec lui-même, etc. Je lui ai raconté. Je lui ai dit je vais me prendre pour une folle parce que tu sais, c'est quelqu'un de très mature. Lui, il est très, très renommé dans le business, tout ça. Tu vois ce que je voulais dire ? Je me suis dit pas du tout. Il m'a dit Manon, prends le premier avion, rends-toi à Touloumme. Dans une semaine, je peux te faire rentrer dans un truc. Et là, il n'y avait que 4, 5 personnes, etc. qui étaient dans cette retraite-là de quelques jours. Et là-bas, j'ai découvert le steam cell que je vais parler juste après pour changer les cellules, etc. de son corps et vivre plus longtemps. Et il m'a fait prendre des champignons, il m'a fait prendre du LSD, tout ça, pour vraiment me connecter. Tu as pris tout ça ? Oui. Du LSD ? Et du San Pedro aussi. Ok. Mais vraiment, de façon médicale, avec un médecin, il a fait 30 ans de médecine, il a écrit pas mal de livres, donc je ne cèterai pas son prénom, mais il a écrit beaucoup de livres, tout ça.